C'est un programme qui dure 30 mois, 18 mois dans une première affectation et 12 mois dans une autre. Ça nous permet vraiment d'avoir un suivi dans le temps avec les jeunes qui nous rejoignent, d'avoir le temps de transmettre nos valeurs, de partager les expériences. Et c'est important d'avoir du temps pour ça, c'est pas instantané. Le Jordan a été accueilli comme n'importe quel nouvel intervenant sur l'opération. On avait préparé son arrivée avec l'équipe et on a réparti les rôles en prenant en compte sa jeune expérience, mais aussi toute la volonté qu'il pouvait apporter et le dynamisme sur l'opération. Et donc on lui a attribué des postes et des responsabilités que bien évidemment on encadre, mais qu'il était à même de pouvoir supporter. Caroline a effectué son parcours chantier comme il se doit dans le programme de coaching team cette année. En fait, on a choisi de lui faire faire son parcours sur le chantier de Coeur d'Orly, qui est un gros chantier de grosses œuvres où elle pouvait découvrir toutes les facettes du métier. L'idée aussi c'était qu'elle soit accompagnée par un maître bâtisseur, Antonio Cardozo. Donc on avait monté un rendez-vous avec Antonio sur place, on a discuté des différentes étapes qu'elle devrait découvrir au cours de son parcours chantier, pour être sûre qu'elle allait vraiment voir aussi bien des banches que du coffrage de plancher, que du coffrage de poutres préfas. Donc l'idée c'était vraiment qu'elle voit un petit peu toutes les étapes et du traçage, et d'être en phase avec le maître bâtisseur pour l'encadrer correctement sur ces sept semaines qu'elle a passées sur Coeur d'Orly. On s'engage à être coach, c'est pour participer à ce programme et pour encadrer quelqu'un en particulier. Il faut peut-être avoir un suivi plus personnalisé dans leur parcours, pour les conseiller sur les différentes voies qu'ils pourront suivre dans le cadre du cursus. Dans le programme Coaching Team, il y a les sept semaines de parcours chantier, il y a des semaines de formation, donc Caroline n'est pas présente au bureau d'études, mais ça s'organise très bien et ça n'empêche en aucun cas qu'elle prenne les congés, parce qu'il est important aussi dans un programme qui est dense en termes de formation, d'apprentissage, qu'elle puisse prendre ses congés comme tout le monde, donc ça n'a pas posé de problème. Discuter, on a discuté pas mal pour savoir un petit peu, suite aux études de prix, qu'est-ce qui serait intéressant dans son parcours professionnel comme expérience à avoir. On a fait un point de mobilité avec Virginie et Pauline, qui est donc l'ARH de Petit, et Caroline, tous les quatre, pour regarder un petit peu les envies de Caroline, faire le point sur l'année et puis se projeter sur sa prochaine session de Coaching Team. J'ai trouvé que les événements qui sont organisés dans le programme Coaching Team pour les coachs sont très intéressants. C'est toujours l'occasion de rencontrer des gens qui font d'autres métiers dans d'autres régions, de discuter, et ça c'est toujours très fort, et puis d'avoir des retours d'expérience sur leur management de jeunes, en l'occurrence. Les jeunes qui arrivent en Parco Coaching Team, ils ont fait preuve de beaucoup de motivation pendant la période de recrutement pour pouvoir suivre ce cursus, et puis ils doivent avoir montré un réel intérêt pour le métier. Et ça c'est très important pour nous, de savoir qu'on peut compter sur eux, à partir du premier jour de leur arrivée sur le chantier.